Alors, le satiricon de Petrone, donc là nous en sommes où des amoureux sont en train de se... des amoureux qui sont en train de faire la paix, de se réconcilier. On en était à « Que dis-tu, toi qui céda des amours étrangères ? Ai-je donc mérité d'être ainsi outragé ? Lorsqu'il comprit qu'on l'aimait, il devint plus hardi, pas plus hardi. » Donc la scène de réconciliation continue. « Je n'ai pas laissé à un autre juge le soin de décider de ton amour, mais je ne me plains plus maintenant. Je ne me souviens de rien, à condition que tu veuilles bien te racheter par ta sincérité. » J'avais dit tout cela au milieu des gémissements et des larmes. Alors il essuya mon visage avec un pan de son manteau et « Je t'en prie en colpe, » dit-il. « J'en appelle à ta mémoire. Est-ce moi qui t'ai abandonné ou est-ce bien toi qui m'as trahi ? » « Oui, je l'avoue, je m'en vante. En vous voyant tous les deux armés, je me suis réfugié auprès du plus fort. » J'embrassai longuement cette poitrine si pleine de sagesse et lui mis les bras autour du cou. Et pour qu'il comprit qu'il avait retrouvé mes bonnes grâces et que notre affection renaissait plus fidèle encore, je le serrai contre moi à plein bras. Il était maintenant nuit noire et la femme avait exécuté mes ordres pour le dîner. Lorsque Molpe frappa à la porte, je demande alors « Combien êtes-vous ? » Et aussitôt, je me mis à regarder au dehors avec la plus grande attention, à travers une fente pour savoir si Assylte n'était pas venu avec lui. Ne voyant que mon hôte tout seul, je lui ouvris tout de suite. Et lui, lorsqu'il se fut installé sur le lit et qu'il eut aperçu Gitton en train de tout préparer, au chat de la tête, il dit « Bravo pour le Janimède. Il faut que ce soit aujourd'hui une bonne soirée. » Je ne fus guère ravi d'un début aussi indirect, indiscret, et je craignais d'avoir reçu chez moi un émule d'Assylte. « Molpe » poursuivit son attaque, et comme le petit lui donnait à boire, « Je te préfère toi, dit-il, au bain tout entier. » Puis, vidant la coupe d'un trait, il s'écria qu'il n'avait jamais connu de plus amère journée. « Pendant le bain, dit-il, je me suis presque fait rosser pour avoir essayé de réciter des vers aux gens qui étaient assis autour du bassin. Et après avoir été chassé du bain, comme je l'ai été du théâtre, je me mis à parcourir tous les coins et à appeler « Encolpe à toute voix ». De l'autre côté, un jeune homme, nu, qui avait perdu ses vêtements, réclamait Giton avec des cris d'indignation aussi violents. Et moi, j'étais l'objet des moqueries et des esclaves qui m'imitaient un sol amant, comme si j'avais été un fou, tandis que lui était entouré d'une grande foule applaudissant et l'admirant avec le plus grand respect. Il avait en effet au bas-ventre une charge si énorme qu'on l'aurait pu penser que tout le corps de cet individu n'était que la poignée du fétiche. Il existait de nombreuses amulettes en bronze, marbre ou terre cuite représentant des membres virils qui passaient pour éloigner le mauvais œil. Beaucoup étaient de dimensions considérables. « Oh ! Le vaillant jeune homme, je crois bien qu'en commençant la veille, il n'aurait terminé que le lendemain. Aussi fut-il bien vite secouru. Un certain chevalier romain, connu, disait-on, pour ses mœurs, l'arrêta dans sa course errante, lui jeta son propre vêtement sur les épaules et l'emmena chez lui, afin, je pense, d'être le seul à bénéficier d'une aussi belle occasion. Mais, moi, je n'aurais même pas pu reprendre mes vêtements, des mains de l'employé, si j'avais fourni un répondant. Tant il est plus avantageux de se fourbir le membre plutôt que le génie. » Je demande en latin entre « Ingenia, qualité naturelle » et « Ingenia, N ». « À mesure que Molpe parlait, je changeais bien des fois de visage, heureux de mes aventures, de mon ennemi, attristé de ses bonnes fortunes. Tant bien que mal, pourtant, comme si je n'avais pas compris de qui il s'agissait, je gardais le silence et demandais que l'on servît le souper. » La conversation s'engage entre les diners, mais « Molpe » se rend insupportable à la fois par ses vers et par ses tentatives en direction de giton. Ce qui est permis paraît sans valeur, et l'esprit aveuglé ne chérit dans son erreur que ce qui est défendu. L'oiseau demandé à la colchide, carose la phase et les volailles africaines, flatte le palais parce qu'elles sont mal aisées à trouver, mais l'oie toute blanche et le canard embellie par ses plumes bigarrées ont une saveur plébéenne. Amenez à des rivages lointains, l'oscar est ce que récoltent les cirtes au prix d'un naufrage. « Voilà ce que l'on aime, le mulet paraît banal, la rose rougie devant la cannelle, ce qu'il faut chercher, voilà ce que l'on préfère. » Il est reparti dans ses déclamations. « C'est donc là, dis-je, l'effet de ta promesse. Tu ne devais pas composer un seul vers aujourd'hui. Au nom de ta promesse, épargne-moi du moins, moi qui ne t'ai jamais lapidé. Car si l'un des individus sont attablés dans la même auberge que nous flaire le seul nom de poète, il ameutra tout le voisinage et nous fera tous assommer au même titre. Hé, pitié, rappelle-toi la galerie de tableaux et le bain. » Mais Giton, qui était un enfant très gentil, me blâma de tenir ce langage. Il dit que j'avais tort de parler durement à une personne plus âgée, que j'avais oublié mes devoirs d'hôtes et renversé par mes injures la table que ma politesse avait servi. Il ajouta beaucoup d'autres paroles, empreintes de modération et de retenue qui convenaient admirablement à sa beauté. Lémolpe, de plus en plus séduit par Giton, lui tient des propos qui exaspèrent en colpe. « Ô, heureuse, dit-il, ta mère qui t'a mis au monde un enfant tel que toi, courage, enfant. Rarement la sagesse est alliée à la beauté. Aussi ne crois-tu pas que tu aies perdu ton temps à parler ? Tu as trouvé quelqu'un pour t'aimer. Je remplirai mes poèmes de tes louanges. Je serai ton précepteur et ton gardien pour te suivre même où tu ne le voudras pas. Et en colpe, n'aura pas à en souffrir. Il en aime un autre. » Lémolpe eut de la chance que le soldat m'eût enlevé mon épée. Autrement, la colère que j'avais conçue contre Assylt se serait assouvie en répandant. « Le sang de molpe, Giton, ne s'y trompa pas. » Aussi quitta-t-il la pièce, comme s'il allait chercher de l'eau et son absence, pleine de sagesse, calma mon courroux. Et comme peu à peu le sang froid me revenait, « Eumolpe, dis-je, je préférais maintenant t'entendre parler même envers, plutôt que de te voir formuler de tels vœux. Moi, de mon côté, je suis violent. Toi, du tien, tu es paillard. Vois comme nos caractères s'accordent mal. Imagine-toi que je sois fou furieux. Accorde cela à ma folie. Je veux dire, fiche le camp au plus vite. » Contenancé par cette sommation, Eumolpe ne morda pas la cause de ma colère, mais, sortant sur le champ, tira brusquement sur lui la porte de la chambre et m'enferma en me prenant tout à fait par surprise, arracha la clé, puis courut chercher Giton. Ainsi enfermé, je décidai de mettre fin à mes jours en me pendant. Et déjà, j'avais attaché ma ceinture au bois du lit que j'avais dressée contre le mur, et je passais la tête dans le nœud coulant, lorsque la porte s'ouvre et Eumolpe entre avec Giton, me rappelant à la vie, alors que j'avais presque atteint la borne fatale. Giton, surtout que sa douceur excite jusqu'à la fureur, pousse de grands cris, me bouscule à deux mains et me précipite sur le lit. « Tu te trompes en colpe, dit-il, si tu crois avoir le bonheur de pouvoir mourir avant moi. Je m'y suis pris le premier quand j'étais chez Asilte. J'ai cherché une épée. Si je ne t'avais pas retrouvé, je me serais jeté par une fenêtre. Et pour que tu saches bien qu'il ne faut pas chercher loin quand on veut mourir, regarde à ton tour le spectacle que tu voulais me donner. » À ces mots, il arrache son rasoir domestique de Molpe, et se frappant le coup à deux reprises, s'effondre à nos pieds. Je pousse un cri épouvanté, et le suivant dans sa chute, « Je cherche, avec le même fer, à l'accompagner dans la mort. » Mais Gitton n'avait pas même l'ombre d'une blessure, et moi-même je n'éprouvais aucune douleur. C'était un rasoir sans tranchant, émoussé exprès pour donner aux apprentis barbiers de la pratique et l'assurance qui se trouvaient dans la trousse. Et aussi, le domestique ne s'était-il pas ému en nous voyant lui prendre son arme, et Molpe, de son côté, n'avait-il pas tenté d'empêcher ce suicide de théâtre ? Pendant que se joue cette scène entre les amants, survient l'aubergiste avec une partie de notre petit-déjeuner. Voyant la façon indigne dont nous nous roulions par terre, « Dis-moi, s'écria-t-il, êtes-vous ivres ou des esclaves fugitifs, ou les deux à la fois ? Qui donc a dressé ce lit contre le mur ? Que signifie ce remue de ménage clandestin ? Par Hercule, c'est pour ne pas payer votre chambre que vous avez projeté de vous enfuir la nuit et de disparaître ? Cela vous coûtera cher. Je vous apprendrai que cette maison n'appartient pas à quelques veuves, mais à Marcus Minicius. » Europe s'écria alors. « Et par-dessus le marché, tu nous menaces ? » Et en même temps, d'une pompe vigoureuse, il donne à l'homme une gifle. Celui-ci, déchaîné parce qu'il avait vidé de nombreuses coupes avec ses clients, lance à la tête de Molpe une cruche en terre qui fond le front du vieillard, hurlant, et quitte la chambre au plus vite. Un Molpe indigné de cet outrage, saisit un candélabre de bois et poursuit le fuyard, vengeant son sourcil en l'appliquant à l'autre de nombreux coups. On voit alors rappliquer tous les valets et la foule des clients ivres. Quant à moi, profitant de l'occasion qui m'était offerte de me venger de Molpe, je ferme la porte sur lui et, ayant ainsi payé ma dette à ce brouillon, je me mets en devoir de profiter, cette fois sans rival, de la chambre et de la nuit. Pendant ce temps, les cuisiniers et les locataires de l'immeuble, Ross, celui que je viens d'expulser, l'un d'une brochette pleine d'abats grésillants, lui vise les yeux, un autre, avec un croc qu'il a pris au garde-manger, se met en posture de combat. Une vieille chassieuse, surtout sainte d'un torchon ignoble à souhait, juchée sur deux sabots inégaux, mène au bout d'une chaîne un chien d'une taille énorme et l'excite contre Molpe. Mais lui, avec son camp des labres, se défend victorieusement contre tout danger.